Il m'arrive de recommander la lecture d'auteur récompensé par le prix Goncourt. Oui, ce n'est pas automatique. Pierre le maître, prix Goncourt en 2013 avec Au revoir là-haut, un roman qui est connu. Ce n'est pas de lui dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de sa suite. Couleur de l'incendie, les années 20, les années 30 en France, l'argent roi et les médias achetés. Oui, c'est les médias, vous savez, parfois les journalistes ne sont pas intègres. Mais bien sûr, on parle des années 20 et des années 30. Mais néanmoins, je pense, je n'ai pas trouvé de chroniqueur effectuant ce rapprochement. Mais je pense que Pierre le maître a pensé à un certain Cahuzac. Oui, vous voyez dans ses sourires sur ce qui se passait. La première liste des fraudeurs, on parle de ceux qui ont fraudé le fisc en envoyant d'argent en Suisse. La première liste des fraudeurs, plus de mille, présente un bel échantillon de la décadence nationale. Le plus édifiant d'entre eux est évidemment M. Charles Péricourt, président de la commission parlementaire chargée de la lutte contre l'évasion fiscale. Ne riez pas. On a retrouvé dans sa voiture, le jour de l'enterrement de sa femme, 200 000 francs suisses, qui est bien en peine de justifier. Si, dans son cas, il s'agissait d'un complot, et oui, parfois il y a aussi des complots pour que des innocents, innocents, de certaines choses deviennent coupables. Parce qu'il y a de la vengeance, on peut ne pas aimer ce frère, ce frère d'eux, du héros principal, Charles, qui a fait de la politique. Charles avait toujours considéré le métier de député comme un métier de contact. On est comme les curés, on donne des conseils, on promet un avenir radieux aux plus dociles. Notre problème est le même. Il faut que les gens reviennent à la messe. L'essentiel étant d'entretenir une relation étroite avec les électeurs. L'unité de travail de Charles avait été la lettre. Ainsi était-il affolé par l'épaisseur des dossiers qu'Alphonse posait sur son bureau ? « Mon Dieu, disait-il, on ferait mieux de créer une commission sur le gaspillage. » Tout le monde pense que si on contrôle les riches, ils vont aller mettre leur argent ailleurs. « Et quand la France, je cite, sera un pays de pauvres, qu'est-ce qu'on fera ? Vous commencez à m'emmerder avec votre citation. » « Vous qui l'avez écrit, monsieur le Président, pour votre campagne électorale de 1928, le Président étant le Président de la Commission, Charles. » Ça parle d'un monde, oui, il y a presque un siècle, oui, déjà, les années 20, avec des références à la réalité. Si les personnages sont fictifs, l'auteur, Pierre Lemaitre, parle de reconnaissance de dette, il parle du redressement français, il parle aussi de, vous voyez, quand j'ai décidé de passer outre à la réalité, l'argent caché, la bataille de l'impôt. Je vous laisse le temps, peut-être, de faire un arrêt sur image et de consulter. Je cherchais, je sais qu'il y a une référence à la presse, oui, la République des Camarades, le roman de Germaine Ramoux, la foire au vice, a été une source de renseignements concernant les pratiques de la presse vénale, tout comme, sur le parlementarisme, la République des Camarades de Robert de Jouvenel. Voilà, ça ne se passe plus comme ça maintenant, mais vous voyez, M. Cahuzac, finalement, c'était un peu ça, l'homme chargé de la lutte contre la fraude fiscale. Mais vous voyez également que la fraude fiscale, ce n'est pas nouveau, et le passage en Suisse pour les plus riches de leurs petites économies, pour surtout pas payer l'impôt, ou on arrive aux pauvres qui pèlent plus d'impôts proportionnellement à leurs revenus que les riches, c'est une longue histoire de la tradition française. On peut même parler, peut-être, de longues histoires sur les pratiques de la presse vénale. Pourquoi certains quotidiens, certains hebdomadaires, ne sont pas ouverts à tous ? Pourquoi certains sont devant une porte fermée ? Pourquoi cette presse n'est pas toujours objective ? On peut se demander si certains ne font pas partie des membres bienfaiteurs de certains médias, et qu'ainsi ils obtiennent qu'on ne cite pas certaines choses. Non ? Vous pensez que ce qui se passait dans les années 20 et les années 30, c'est fini ? Un roman qui fait également des références au monde tel qu'il est encore aujourd'hui. Couleur de l'incendie, car l'incendie, vous savez, après les années 20 et les années 30, même si certains célèbrent encore 36, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 39, et que c'est cette montée du fascisme qu'on peut aussi décrypter dans Couleur de l'incendie. Deuxième étape de la trilogie de Pierre Lemaitre. Un romancier couronné du prix Goncourt, et un romancier que je vous recommande. Étonnant, non ? Gérard Gratt-Lauréat, le 1er janvier 2017, du prix littéraire du Salon du Livre du Net, 1er prix littéraire de l'année 19 Sous-titrage ST' 501